Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Trails of Call Steel 4. On se retrouve donc sur le pont du Courageux, après avoir fait tout ce que nous avions à faire du côté de l'Ouest de l'Erebonie. Tout du moins je l'espère, parce que maintenant, eh bien il est temps de partir pour Crossbell. Parce que c'est là-bas que nous attend la troisième rivalité. Donc pour ce faire, direction le Sanctuaire des Étoiles. Donc ils sont sympas, ils nous préviennent. Voilà, je pense qu'on est tout bon. Le Courageux se dirigea vers Crossbell. La prudence fut demise pour éviter d'être repéré par l'Air Force jusqu'à pouvoir atteindre les marais. La Prudence de Jeter La voilà, c'est ça, hein? Un pilier de lumière, la même chose que pour Abel. Ouais, pas d'erreur possible. Et donc le sanctuaire des étoiles se trouve là-bas. Là où mon maître nous attend. Comme nous le pensions, il n'y a aucun vaisseau de classe Gargantua dans les alentours. Exact. Ils doivent concentrer toutes leurs forces du côté de la République. Ce qui nous donne le champ libre pour atterrir. Préparez-vous. Non, c'est probablement pas. Professeur Schmitt? Que voulez-vous dire? C'est à l'heure de l'heure, ce艦 a été détruit. Il y a une réponse qui vient du Nord. C'est une attaque en... Non, attendez. Ce serait pas le même genre de faisceau qu'avec le Gargantua? C'est une barrière magique. En jugé par la direction, ça pourrait venir... En cours d'identification. Élise, votre Altesse. Activation du radar longue portée. Confirmation de la zone d'émission. Affichage sur l'écran principal. C'est la tour de l'orchidée. Mais pourquoi là-bas? C'est une barrière magique. Rhin et les autres se posèrent sur l'ancien terrain d'exercice sur la route Ursula sans être repérés. Ils se dirigèrent vers le quartier général de la SSS pour y retrouver leurs alliés. Je n'en reviens pas qu'on ait pu faire entrer autant de monde, il y a vraiment un problème de sécurité. Ouais, je n'étais pas sûr qu'on soit vraiment retiré de la liste des personnes recherchées, mais pourtant nous voilà. C'est un vrai soulagement de vous voir après tout ce temps. Ouais, la division des renseignements n'ira pas fouiller jusqu'ici. Ça montre juste à quel point la guerre est proche. Cela étant dit, ces générateurs de barrières sont vraiment un problème. Je ne savais pas qu'ils étaient fonctionnels. Je me souviens les avoir entendus annoncer une sorte d'expérimentation pour leur nouveau système de défense. Ça devait faire référence à ça justement. En gros, c'est un parfait mélange de science et de magie. C'est différent de la magie de l'Empire. Je dirais que c'est plus proche de l'alchimie de Crosbell. C'est un peu le même genre de barrière que j'avais érigée lorsque j'étais devenu un septotérion. Cette fois-ci, c'est pas aussi grand, mais ça peut quand même bien protéger de petites zones. Mais qu'est-ce que Belle peut avoir en tête ? L'atelier noir aussi a augmenté la qualité de ses productions. Ce genre de truc pourrait grandement influencer l'issue de cette guerre. Ouais, aucun doute là-dessus. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir désactiver tout ça. Parce que sinon, on ne pourra même pas s'occuper de la troisième rivalité avant que la guerre ne commence. Exact. Il faut bien garder nos objectifs à l'esprit. Mais la tour est toujours gardée par les forces de défense impériale. Et il y a une barrière qui nous empêche d'y aller par le dessus. Dans ce cas-là, on pourrait passer par-dessous. On devrait pouvoir l'atteindre par le géofront. Le géofront a effectivement des niveaux qui mènent jusqu'à la tour. Ouais, mais c'est pas comme si on pouvait y aller comme ça en s'y flottant. Il y a des patrouilles à l'intérieur. Ah, ça craint. Et dire que je pensais avoir trouvé un bon plan pour une fois. Non, en fait, je pense que tu tiens quelque chose. Une attaque frontale n'est pas envisageable. Il y a des aubeurs de partout. Donc y aller par le dessous, ça pourrait être notre meilleure option. Dans ce cas-là, il nous faut créer une diversion pour éloigner la police militaire. Ça doit être quelque chose de très conséquent pour pouvoir les distraire suffisamment longtemps pour nous permettre de passer. En fait, le Bobcat est en chemin avec nos alliés de Liberl à son bord. Avec eux, on pourrait avoir de nouvelles options. Et si on essayait ce que Yuna et les autres ont fait l'autre fois ? Quand vous avez monté un petit spectacle pour distraire le vieil homme ? Ah ouais, c'était... mais attends un peu. Tu veux parler de ce qui s'est passé avec le Marquis Balade dans le Suterland ? Mais comment est-ce que tu sais ça ? Ton pouvoir te permet de voir ce genre de choses, non ? Ouais, les veines spirituelles me l'ont montré par des visions. C'était juste pendant une seconde, donc j'ai pas tout compris, mais ça avait l'air amusant. Tes facultés sont vraiment... Elle est juste capable de voir ça depuis que le Grand Crépuscule a débuté, donc ça devrait être temporaire seulement. L'utiliser un spectacle en guise de diversion n'est pas un mauvais plan. Tout particulièrement avec une professionnelle. Et pas juste n'importe quel artiste, mais l'étoile montante de la troupe arc-en-ciel. Qui, moi ? La troupe arc-en-ciel est très populaire ici, non ? Oui, tout le monde est très déçu qu'ils ne puissent plus donner de représentation. Et leurs artistes vedettes ne sont pas en mesure de danser en ce moment. Mais il y a quand même Sully, qui fait partie de la nouvelle génération. Le retour de l'arc-en-ciel. J'adore. C'est une bonne approche. Attendez un peu. On peut rien faire sans Ilia. Et les machinistes ne sont pas là non plus. On n'arrivera jamais à mettre quelque chose en place. Ça devrait pas être un problème. On a beaucoup de contacts qui pourraient nous aider dans ce genre de situation. Je suis sûr qu'ils seront ravis de nous donner un coup de main, voire deux, même dix. Et en plus, Sherazade a déjà pratiqué avec toi, non ? Ouais, c'est vrai. Je pensais qu'elle était une braiseur de rang A. Apparemment, c'était une danseuse professionnelle avant de rejoindre la guilde. Une femme pleine de secrets, hein ? Ça me va. La guilde ne décerne pas le rang A pour rien. Elle doit être largement capable. On pourrait demander à Estelle aussi. Mais tout dépend si Sully accepte de prendre le premier rôle. Je suis certaine qu'elles pourront suivre, mais... Je veux dire, moi ? Le premier rôle ? Tu seras parfaite. Je sais que tu peux le faire. Peux-tu au moins considérer la chose ? On arrivera pas à entrer dans la tour autrement. Ok, d'accord, d'accord. Je vais le faire. Super. Nous avons un plan. Waouh. Arc-en-ciel est de retour. J'ai trop hâte. Te relâche pas trop quand même. Ça n'a rien à voir avec un festival. Tout du moins, pas cette fois. On devrait s'y mettre tout de suite. Il ne nous reste que trois jours. Il faut commencer par recruter les machinistes et commencer les répétitions immédiatement. Et n'oublions pas la publicité. Il faut vraiment que ça fasse beaucoup de bruit. C'est vrai. Ça doit être un spectacle suffisamment énorme pour distraire la police et les forces de défense. Ça, je m'en occupe. Le Croswell News Service est à votre... euh... service. On va devoir arrondir un peu les angles pour l'apparition de la prochaine édition, mais on va se débrouiller. Je vais passer le mot sur le résorbal. Ça devrait faire son petit effet. Ha ha ha. Alors, nous allons aussi vous tourner de la main. Quoi ? Tsao ? Vous devez être les exécutifs des U.A. dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais qu'est-ce qui se passe ? Même Shin est ici. Bon, pas d'excentricité, hein, Monsieur le Dragon Blanc. J'ai entendu parler de ta petite confrontation avec Yuna et Ellie. C'est quoi ton problème ? « Ah hi, hi, hi. Au revoir, je n'ai pas Je pense que c'est ce que j'ai pensé. Je pense que c'est un peu difficile à faire les choses uniquement par charité. En quoi est-ce que tout ceci intéresse le syndicat ? La conflagration toute-puissante. Et aussi... Père. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le staff de l'air a été filmé. Alors... Qu'est-ce qu'on va commencer ? Pour qu'ils se trouvent à l'intérieur d'entre eux... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu l'as dit, et je ne reviens pas qu'Ali ait proposé de chanter. Sans parler du prince Oliver, Mint et les membres du club de musique moderne. Et on a aussi Tita qui est dans le coulisse. Toa, Elise et la princesse Alphine s'activent également. Et on a aussi Angelica et Duvali qui restent en stand-by au cas où quelque chose arriverait. Tu l'as dit, Elliot dirige les musiciens et Crow les danseurs. Je sais qu'ils ne le voient pas comme ça, mais ça fait vraiment penser à notre concert de l'époque. Ouais, bon, mise à part Crow. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi exigeant qu'Elliot quand il s'agit d'accorder un instrument. Tout le monde apporte son aide, et même Aiyue. Ça, je ne l'avais pas vu venir. C'est vrai que collaborer avec eux, c'est pas facile à avaler. Il y a très clairement quelque chose qu'ils ne nous disent pas. On ferait mieux de pas baisser notre garde. C'est vrai. Mais je pense qu'ils sont sincères quand ils disent vouloir sauver le monde aussi. Je pense qu'ils continueront de nous aider du moment que ça leur est bénéfique. Au moins, ils nous ont donné de bonnes infos. Comme le fait de savoir qui nous allons devoir affronter avant de rejoindre Ariane Rod. La conflagration, c'est pas une surprise, mais mon père, c'est comme s'il suivait les traces de nos ancêtres. Le commandant en second des Eisenritters. En effet, le grand crépuscule doit exploiter ce lien. Néanmoins, c'est une bonne chose. Parce qu'on n'aura pas de meilleures épreuves que ces deux-là. Ouais, je suis bien d'accord. Ok, donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de réunir le plus d'infos possibles et se préparer pour demain. Après quoi, nous pourrons choisir qui seront les personnes qui se chargeront de l'infiltration. Je pense que la participation de Laura est obligatoire. Mais j'aimerais pouvoir aider moi aussi. Les écoles Arcea et Devander ont longtemps marché côte à côte. Même si je sais que c'est un peu présomptueux de me considérer comme un digne représentant. Absolument pas. Ce sera un plaisir. Makias et Charon vont devoir venir aussi. Ouais, je suis déjà allé plusieurs fois dans la tour de l'orchidée. Je la connais comme ma poche. Et j'étais souvent appelé par le gouverneur général lorsque je faisais partie d'Ouroboros. Je peux me charger des particularités thaumaturgiques de certains secteurs. Merci Charon. L'Elysée et les autres sont en stand-by avec Thio du côté de l'immeuble de la SSS. Tous les autres sont soit en train de se préparer pour demain, soit en train de glaner des informations en ville. Faisons un dernier tour par nous-mêmes et on pourra retourner voir Elliot quand le moment sera venu. Ok, alors allons-y. Très bien. Autrement dit, composition de l'équipe. Alors, il était question de Laura. Il était question de Kurt. Et comme on l'a dit, Charon va devoir participer ainsi que Makias. Pourquoi pas ? Ce qui me laisse une dernière place... Ça manque de magiciens... Mais c'est peut-être pas si grave. Les magiciens, on verra plus tard. Il me manque une dernière place. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu le deuxième S-Craft de Dash. Donc, ce serait l'occasion de le faire dès que ce sera possible. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous allons avoir deux ou trois bricoles à faire ici en ville. Donc, vu qu'il nous reste un peu de temps, je pense qu'on va commencer par ça. Mais d'abord, il va être essentiel de préparer tout le monde. Ok, très bien. Donc, quand je dis préparer tout le monde, on va faire ça ensemble avant de se mettre en route. Donc voilà. Tout le monde va devant. Tout le monde va devant. Parce que c'est tous des bourrins. Enfin, un peu de choses près. En ce qui concerne l'équipement, du coup, ils ne sont pas prêts. Et à ce stade, je n'ai pas encore de superbes armures et tout ça. Je devrais pouvoir acheter de meilleures choses. Mais ça, ce n'est pas trop grave. On verra ça la prochaine fois plutôt. Là, pour l'instant, ce que je vais faire... Alors, il faut que je récupère des équipements sur les persos qui ne participeront pas. Parce que... Non. Parce qu'il faut que j'équipe ceux qui sont dans mon équipe actuellement. Altina, ce n'est pas la peine que tu gardes tes trucs. Muse, elle peut les garder parce que c'est vrai qu'elle est quand même présente. Et Yuna aussi, elle est présente. Mais là, pour le coup, j'ai besoin de tes équipements. Donc, on va faire ça. Je commence par les armures. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, voilà. C'est ça qu'il me faudrait à ce stade. Donc, je verrai. Je verrai, je verrai. Donc, pour Laura, des PV. Bien sûr. Dès qu'elle aura son Master Quartz Chevalier, ça ira beaucoup mieux. Et pour le reste, est-ce que j'ai des raids emblèmes ? J'en ai deux. C'est parfait. Un pour Laura. L'autre pour H. H. Voilà. H, tu vas aller sur les proverbes en petit Nes. Pourquoi pas ? Makias, tu es bien évidemment sur, comme d'habitude, l'ocre profond et le bandeau de gladiateur. Le vrai bandeau de gladiateur que Yuna n'est pas là. Evergreen, Kaiser, Michi pour de l'esquive pour Charon. Mais Kurt aussi devra avoir de l'esquive avec l'Evergreen. Et oui, je sais ce que je vais faire. On verra ça dès qu'on pourra faire des échanges. Des échanges. Où est-ce qu'on devrait pouvoir gérer ça ? Oui, à Crossbell, justement. On verra ça la prochaine fois. Là, pour l'instant, je vais te donner un truc provisoire. Ouais, très provisoire. Voilà. Mais la prochaine fois, j'aurai quelque chose de mieux pour toi, mon poulet. Et donc ensuite, en ce qui concerne les Orbalis. Alors là, c'est le même délire. Il faut que je prenne tout ce qui pourra m'être utile. J'ai pas trop de personnages ténèbres. Mais du feu, par contre, j'en ai. Je vais récupérer tout ça. Prominence Nova, je prends. Shining, super rare, je prends. Gold Iagème, Carné Iagème. Ça, je prends aussi. Gros, c'était Sayriou que je vais prendre. Waterfall éventuellement. Mais c'est peut-être pas sûr. Et ici... Non. Ici, ça, non. Shining, move. Altina, j'ai pas besoin d'aile. Donc, je peux récupérer des trucs. Je verrai au besoin. Ici, j'ai blind. D'accord. Cloche de feu. Non, c'est bon. C'est pas la peine. Donc, là, par contre, c'est vrai que... Ouais, non, remarque. Tu peux rester équipé, toi. À toi, par contre, dans la mesure où je t'utilise pas tout de suite, je pourrais récupérer des trucs, là. Voilà. Donc, H. On va penser à... C'est vrai qu'il y a Laura aussi. Ouais, d'abord, Laura. Laura. Carnélia. J'aime. Ensuite, des HP. Donc, je vais lui donner... Sayriou, peut-être. Ou alors, ouais, Sayriou pour elle. Et aussi, la gemme Saphir, éventuellement. Euh... Ouais, ou alors, attaque 3. Parce que les PV, c'est bien joli, mais ça va, il y en a suffisamment. Vas-y. Laura, tu prends de l'attaque. Regulus, Kaleido pour le moment. Kurt, Tempeste, Oberon. Alors, Tempeste, non. C'est Sirius. Vu que Fige, je la prends pas pour le moment. De l'évasion. Mute HP. HP, ça pourrait virer, mais on verra ça plus tard. La gemme de Zeus, bien sûr, pour de l'évasion. Euh... Charon, c'est OK. H, il te faut les lentilles lunaires. C'est bon, tu les as. Et donc, toi, Makias, tu peux récupérer, du coup, Break. Très important pour toi. Un coup de défense, quand même. Et... Euh... La gemme d'Akala. Donc, le Break, on le met là. Et la gemme d'Akala, on la met là. Mais ça manque de... Ça manque de... Ça manque de Frozen Epoch. Donc, mince, j'aurai pas la place. J'aurai pas... Non, c'est pas grave. Makias, c'est pas trop la défense. Donc, c'est bon. Et ici, H. Euh... Rage, pourquoi pas. Mais le Sword Breaker, il me plairait bien. Donc, euh... C'est ça qu'il doit virer. Voilà, le Sword Breaker, il est plutôt joli. Ou alors... Le Burn. Ouais, vas-y, prends Burn, plutôt. Et ici... Euh... Ici, rien de spécial. Donc, Rage, je le mets là. Éventuellement. Et ici, je te mets Prominence Nova. Et comme ça, on est tout bon. Ouais, on va... Je pense qu'on peut s'entendre avec ça. Très bien. Donc, maintenant que tout ce petit monde est prêt, ce que nous devons faire, c'est aller faire un tour en ville. Parce qu'on a deux ou trois bricoles à voir. Donc, on s'occupera plutôt de ça la prochaine fois, juste avant de commencer l'opération. Mais pour terminer cet épisode, j'aimerais qu'on s'occupe d'un truc qui est dans le géofront. Un truc qui est plus ou moins caché. Il faut être attentif par rapport à ce que nous voyons sur la carte. Parce qu'on peut voir qu'à partir du casino, il y a un évent optionnel. Ah. Bennett qui a l'air d'avoir des soucis. On va se garder ça pour la prochaine fois. Là, pour l'instant, comme je le disais... Un problème. C'est vrai que s'ils dépensent tout votre argent au casino... Là, franchement, c'est vrai que tu l'apprends un peu pour une idiote. Ouais. Ah, carrément. Oh là. Là, pour le coup, mon avis, c'est foutu. Ouais, en plus, ça partait d'une bonne intention. Et finalement, elle le rencontre du côté du casino. Bon, ben, je crois que... Il y a des querelles d'amoureux dont il vaut mieux ne pas se mêler. Bon. De notre côté, donc, comme je le disais, il faut qu'on aille voir ce qui se passe ici, parce que... Voilà, c'est l'entrée du secteur 10. Ok. Voilà. Tant qu'on reste loin de l'ascenseur, ça devrait le faire. Et c'est surtout que Rin propose de faire un peu de reconnaissance, parce qu'il ressent une présence étrange à l'intérieur. Voilà, donc on peut visiter le secteur 10 du géofront. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que nous avons un monstre à éliminer. Et en gros, c'est une quête annexe. Sauf qu'elle n'est pas indiquée sur le terminal du courageux ou quoi que ce soit. Personne ne nous a prévenus. C'est une quête qui est donc plus ou moins cachée. Donc, pour la trouver... Voilà. C'est à peu près au milieu du géofront. Donc on se retrouve directement sur place. Ok, ça y est, nous arrivons. Voici notre cible. Ok. Donc je pense que ça va le faire. Ça va nous donner l'occasion de nous préparer pour ce qui nous attend par la suite. Très bien. Donc cette chose est vulnérable au feu et à la lumière. Alors là, j'ai pas vraiment de magicien, donc c'est pas l'idéal. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. On va y aller comme des bourrins, avec un petit coup d'oméga opération, tiens. Comme ça, on est au taquet. Excellent. Excellent. Ça démarre pas trop mal. Vas-y, Kurt, c'est à toi. Fais-lui mal. Excellent. Non, vas-y, Rin, tu continues, t'arrête pas. Ok, là, je vais prendre un coup critique, vu qu'il a endormi. Bon, c'était peut-être pas nécessaire, mais au moins, comme ça, on est sûr. Du coup, j'ai encore de la force. On va voir. Ouais. Ok, il y a un compte à rebours qui a commencé. C'était marqué 5. Je ne me rappelle pas du tout ce qu'il va nous faire quand le compte à rebours arrivera à zéro. Mais je vous propose de ne pas lui en laisser le temps. Parce qu'on sait jamais, ça pourrait être dangereux. Laura, elle est en train de cramer. Elle n'a plus beaucoup de PV, mais elle en a tellement qu'elle est toujours à 12 000, quoi. Donc, en fait, ça risque pas grand-chose. Là, il faut break. Le plus vite possible. J'espère qu'on peut y arriver. Peut-être pas, cela dit. On va voir. Et ça, ça va. Vas-y, on va se rebooster parce que le boost est parti. Un petit peu de coup critique, tiens. Ce sera tout aussi efficace. Parfait. Vraiment parfait. Allez, vas-y, du coup, tu l'achèves. Et comme ça, on est tout bon. Voilà, combat très facile. Sans problème, mais il fallait le faire. Plutôt, il ne fallait pas l'oublier. Excellent. Donc, ça, c'est pas mal. L'escraft de Laura, pardon. Qui est amélioré. Makias, c'est exactement pareil. C'est une très bonne chose. Et voilà ce que j'attendais. Le deuxième escraft d'Ash. On en profitera dès qu'on en aura l'occasion. Excellent. Ok. Donc, ceci étant fait, est-ce que... Peut-être qu'il faudrait que je sorte d'ici d'abord. On va retourner sur le quartier du divertissement. Comme ça, la prochaine fois, on pourra commencer notre petit tour de la ville à partir d'ici. Parce que, comme je vous le disais, on a deux, trois choses à voir. Donc, on pourra commencer tout ça à partir de là. Mais en attendant, étant donné que je viens de terminer toutes les quêtes annexes... Toutes les quêtes annexes que j'avais à faire avant de lancer l'opération, je veux dire. Eh bien, est-ce qu'on pourrait faire notre rapport maintenant ou pas ? Parce qu'on sait jamais. Il pourrait y avoir une récompense intéressante à récupérer. Alors, vous pouvez le faire. Super ! Un Master Quartz. Valala ! Ok, très bien. Comme quoi, ça valait le coup. Parce que du coup, nous avons récupéré non seulement la gemme Deus, qui est une chose qui est plutôt faite pour les magiciens, pour augmenter leur magie, leurs EP, et diminuer le coût d'EP lors de l'utilisation des sorts. Et surtout, nous avons récupéré, donc, Valala, qui est le Master Quartz, qui est utilisé par Aurélia. Donc, quelque chose qui augmente les dégâts, les attaques physiques, à mesure que nos PV sont élevés. Plus on a de PV, plus ça fait mal. Donc, en gros, c'est l'inverse du Chevalier. Donc, je sais pas trop qui je vais en faire profiter, mais je me déciderai plus tard. Surtout qu'il est déjà au niveau 9. Donc, c'est une excellente récompense. Très bien, très bien. Allez, du coup, on se laisse ici pour cet épisode. Comme je vous le disais la prochaine fois, on a deux ou trois bricoles à voir en ville, avant de commencer l'opération. Donc, on s'occupera de tout ça. Allez, bye, salut à tous.